Un autre coup de coeur, une autre bonne lecture, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Livres de Poche. Donc là c'est pareil, c'est un livre qui m'a énormément touchée et je ne m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai lu le résumé, je ne m'attendais pas à ça. C'est l'histoire de Sandrine qui vit en Normandie, elle est allée vivre en Normandie suite, je ne sais pas, elle habitait à Paris avant et puis elle s'est mise à aller vivre en Normandie. Et elle est journaliste dans un petit truc de journal, voilà parce qu'en Normandie c'est tout petit. Et du coup elle va, on la voit faire une interview sur un fermier dont des enfants ont tagué ses, je crois que c'est des vaches, ont tagué ses vaches d'une croix gammée. Et du coup elle va interviewer cet homme là, elle a une impression bizarre, elle a l'impression d'avoir déjà vu, elle a les chaussures pleines de gadou et quand elle ressort ses chaussures sont toutes blanches, toutes lavées. Enfin elle a une impression bizarre puis elle retourne à son travail, elle fait son texte et puis son patron l'appelle et lui dit que sa grand-mère est morte et qu'elle doit aller voir un notaire. Elle va voir le notaire et là on lui dit qu'elle doit aller sur une île pour vider la maison de sa grand-mère. Donc voilà. Et donc elle part sur cette île, sur cette île elle est bloquée pendant une semaine, elle ne peut pas revenir. Elle est bloquée sur l'île pendant une semaine pour vider la maison. Donc elle va essayer de faire des recherches un peu sur cette grand-mère, sur voilà ce qui s'est passé, ce qu'elle en est. Parce que sa grand-mère était l'intendante d'un camp de vacances qui s'est fermé en 49 et donc voilà, elle va chercher à savoir pourquoi ce camp de vacances s'est fermé en 49, ce qui s'est passé pour sa grand-mère, enfin voilà. Et puis il se passe d'autres choses dans le livre et j'ai été surprise parce qu'en fait quand on lit le résumé comme ça, voilà on voit le résumé et puis on se dit ok. Sauf que quand on lit le livre, on se retrouve avec quelque chose d'autre et quelque chose d'autre qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressée et enfin je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été surprise et c'était une surprise, on ne peut pas dire bonne surprise parce que c'est quand même une surprise horrible. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était surprenant, c'était passionnant, c'était sur la psychologie aussi, sur le travail psychologique, sur la psychologie des personnes, sur le fonctionnement du cerveau. Et j'ai peur d'en trop en dire suivant ce que je dis parce que c'est quand même, moi ça m'a fait une belle surprise de me retrouver à un certain niveau du livre et ça m'a fait quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce changement de... qu'est-ce que c'est que ce changement d'histoire ? Enfin voilà, et je ne m'attendais pas à ça parce que je n'avais jamais vu de... je n'ai jamais voulu écouter ce qu'il disait sur ce livre donc du coup je ne savais pas plus et j'ai été agréablement surprise même si c'est quelque chose de très dur encore. Voilà, dernièrement j'ai lu beaucoup de livres très durs quand même et c'était... non c'est vraiment un très très bon Jérôme Louvry je trouve, je n'ai jamais lu de cet auteur là mais s'il écrit tous ses livres comme ça, vraiment c'est vraiment un très bon auteur et je ne veux pas spoiler mais il se passe un truc dans le livre mais vraiment, voilà, c'est vraiment sur le fonctionnement du cerveau quoi, c'est vraiment sur le fonctionnement d'un cerveau d'une personne pour se protéger et voilà, je n'en dis pas plus parce que je suis en train de me dire que je vais finir par vous spoiler et si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, très bon coup de coeur encore et très bonne lecture. Donc après c'est une recharge de batterie, nous revoilà pour finir ce point lecture. Donc un livre que j'ai essayé de lire, la librairie des ombres de Michael Birkengard, Fleuve Noire, aux éditions Fleuve Noire pardon. Voilà, j'ai essayé de le lire, je n'ai pas accroché, j'ai abandonné. C'est ma devise maintenant, si je n'accroche pas, je n'abandonne, je ne me force pas. Voilà, je me suis assez forcée plus jeune, je n'ai pas envie de me forcer. Il ne me fait pas envie, je ne me force pas, je verrai si je le garde et je le retente plus tard ou si je le donne. Ça je vais voir là-dessus parce que peut-être que ce n'était tout simplement pas le moment de m'attaquer à celui-là. Peut-être que plus tard ça le fera plus, donc je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir et puis je verrai. Voilà, et les derniers, il y en a deux. Et le dernier en date, le dernier que j'ai lu pour le mois de septembre. Je regarde parce qu'en fait j'ai la poésie de mon fils dans mon livre. Je me suis servi de ça pour que je ne me marquais pas, je vais faire bon. Donc le dernier livre en date, c'est Sans ailes de Liam Faust aux éditions Inceptio qui est sorti le 22 septembre, le 23 septembre. Je l'ai reçu un petit peu avant, ce qui fait que j'ai pu le lire pour le 23 septembre, je l'avais fini. Et j'en suis ravie, voilà, parce que je l'ai précommandé. Du coup j'ai ma petite dédicace, je suis trop contente. Les petites marque-pages qui sont trop beaux, qui vont toujours avec les livres. Ça c'est super, avec Inceptio c'est vraiment super. Les couvertions sont toujours magnifiques avec cette édition-là. Enfin j'adore, 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 j'adore. Et le livre j'adore aussi. Et je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas, mais il y a vraiment une toute petite limite je pense. Je vais encore réfléchir un tout petit peu, mais je pense qu'on n'est pas loin du coup de cœur. Si ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas loin. Donc c'est l'histoire d'Adam. Adam d'ailleurs qui est très touchant ce personnage. Un jour il reçoit un appel d'un gendarme qui lui dit de venir à un endroit parce que sa fille et sa femme ont eu un accident de voiture. Arrivé sur place, il voit passer le cadavre de sa femme et de sa fille dans des sacs. Il ne voit pas les corps parce que la voiture a brûlé, donc les corps sont brûlés. Donc on les a enfermés dans les salles mortuaires et il ne voit pas les corps. Donc il voit passer ça, le gendarme lui parle, mais bon il est quand même ailleurs de ce qui s'y passe. Il n'entend pas tout ce que dit le gendarme. Voilà, donc du coup s'en suit un deuil difficile. Voilà, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, c'est la descente aux enfers. Et puis bon, il faut quand même qu'il continue à vivre. Donc il va quand même tout doucement, petit à petit, essayer de se reconstruire, essayer de remonter la pente. Même si c'est semé d'embûches et si c'est compliqué, il essaye de remonter la pente. Un an et demi après, je crois à peu près un an et demi après le décès de sa femme et de sa fille, il rencontre Maud. Maud qui est un personnage que j'ai trouvé quand même assez bizarre. Elle l'interpelle d'une façon étrange, elle se comporte d'une façon pas naturelle. Enfin, c'est un personnage que je n'ai pas aimé. Voilà, Maud est un personnage, enfin, la façon dont elle va l'aborder, dont elle va lui parler, dont elle va prendre contact avec lui, enfin, je n'ai pas, je ne trouve pas ça naturel, pas ça normal. Voilà, je n'ai pas aimé ce personnage, elle était particulièrement bizarre. Donc, Maud a une petite fille qui s'appelle Sacha et donc, ils vont se rapprocher de plus en plus de Adam. Voilà, ils vont l'aider à se reconstruire, à remonter la pente. Sauf qu'il se passe des choses bizarres avec la fille Sacha. Et puis, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais en dire trop. Parce que c'est quand même un livre qui se lit très vite. J'ai lu en deux jours. Il y a 340 pages. J'ai lu en deux jours, ça se lit très très vite. C'est fluide. On tourne les pages, on tourne les pages. On veut continuer de suivre l'avancée d'Adam dans sa reconstruction, mais aussi dans sa recherche de la vérité et de savoir si c'est vraiment ce qui s'est vraiment passé dans l'accident, si c'est vraiment ce qui s'est dit. Enfin voilà, ils recherchent à se construire, mais en même temps, ils recherchent à en savoir plus sur l'accident. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, voir ce personnage-là, j'avais le cœur en mille morceaux. Il y a un passage en particulier qui m'a brisé le cœur, honnêtement. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est milieu de livre, voire à la fin. Mais c'est milieu de livre, je crois, à peu près. Mais on dit des choses sur l'accident et il y a des choses sur l'accident et on en parle. D'une façon, ça m'a brisé le cœur, c'était vraiment horrible et j'étais vraiment sensible à ce passage-là. Heureusement, ça ne dure pas très longtemps et on n'en parle pas trop. Parce que voilà, mais ça m'a angoissée et ça m'a fait souffrir avec Adam. Voilà, l'accident, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour les filles. Est-ce qu'elles étaient mortes sur le coup et elles n'ont rien ressenti ? Vu que la voiture a pris feu, est-ce qu'elles étaient bloquées par la ceinture et elles ont senti les flammes arriver ? Il se pose tout un tas de questions de comment s'est passé l'accident, est-ce qu'elles ont souffert, est-ce qu'elles étaient mortes sur le coup ? Et du coup, nous aussi, on est dans sa tête et on se pose aussi la question de est-ce qu'elles ont souffert, comment elles ont souffert, comment ça s'est passé ? Et du coup, ça nous torture, ça nous fait souffrir aussi de savoir qu'elles ont pu souffrir durant l'accident. Après, j'avoue qu'à un moment donné, il se passe quelque chose et du coup, ça m'a fait tilt et j'ai dit Ah ! Vu ce que, comment on dit, je savais déjà comment ça allait se passer, pas exactement comment ça allait se passer, mais je me doutais de quelque chose de la fin. Enfin, il s'avère que j'avais raison, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer ce livre et d'apprécier sa lecture. Voilà, c'est vraiment encore un très bon Liam Faust, c'est le deuxième que je lis et s'il en écrit un troisième, je le lirai sûrement parce que, voilà, je ne suis jamais déçue de toute façon. Avec Inceptio, Inceptio sait bien choisir ses livres et je ne suis jamais déçue avec leur lecture jusqu'à présent, donc je leur fais confiance et je fais confiance maintenant à cet auteur, voilà. Voilà, donc merci pour cette très bonne lecture, parce que c'était génial. J'ai lu Horizon, tome 3 de Lysia Maro, Descendre, nous renaîtrons aux éditions Inceptio et Horizon, tome 4, Crépuscule du matin aux éditions Inceptio. Donc voilà, donc j'ai fini la saga. La saga qui comporte 4 tomes, voilà, je ne vais pas vous porter ça tout le long parce que ça va être trop lourd. Mais voilà, j'ai enfin fini la saga, je l'ai lu en deux mois, c'est bâclé, parce que c'est vraiment une très très bonne saga. J'ai vraiment adoré ce personnage de Xalia, la suivre, je suis un peu déçue de devoir la quitter. Mais voilà, à un moment donné, les sagas ça s'arrête, dans l'espoir qu'il y ait un tome 5, hein ? Voilà, donc alors, c'est l'histoire de... De Xalia, qu'on rencontre en 2105. Elle a été séparée de sa famille. On est dans un monde qui est parti en cacahuètes, il y a eu la rupture, comme ils appellent ça. Voilà, et donc, il ne fait pas bon y vivre, il y a le NGPP, si je ne me trompe pas, c'est NGPP, qui pourchasse les gens qui ne sont pas sous leur ordre, sous leur emprise. Et donc, il poursuivre tous les gens qui ne sont pas sous leur emprise, et pour soit les tuer, ou alors en faire leur marionnette, on va dire, ou les tuer. Donc nous, on suit Xalia, qui a été séparée de sa famille, et donc qui souhaite parcourir un chemin pour retrouver sa famille. Elle est toute seule. Au début qu'on la retrouve, elle est toute seule. et elle veut se rendre... Je ne sais plus où elle veut se rendre, enfin bon, il faut qu'elle se rende à un certain endroit où son père, sa mère et ses frères et soeurs devaient aller. Donc, elle va parcourir un chemin, et sur son chemin, elle va tomber sur un groupe, dont un qui s'appelle Kenzo, qui se retrouve en situation délicate face au NGPP, et elle va le sauver. Voilà, elle va le sauver, et du coup, bon, ils vont se battre, parce que bon, c'est pas tout frais, tout rose, hein, dans ce monde-là, il faut se battre pour survivre. Donc ils se battent, puis finalement, ben Kenzo va lui laisser la vie sauve, et va vouloir la ramener dans son groupe. Dans ce groupe-là, elle n'est pas forcément acceptée, voilà, mais Kenzo va tout faire pour pouvoir, pour qu'elle reste avec eux. Et puis, il va s'en suivre plein de péripéties, plein d'aventures, elle va se retrouver à parcourir un chemin avec Kenzo et son petit groupe. Et je vais peut-être pas vous en dire plus, sinon je vais vous raconter toute l'histoire jusqu'à la fin, ça serait dommage. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment, c'est vraiment une très belle aventure, c'est vraiment très bien décrit, on suit vraiment, c'est comme si on suivait un film, et c'est vraiment un, enfin j'aime beaucoup l'écriture que Lizzie Amaro a, et ce qui m'a le plus plu, surtout, c'est les personnages. Alors Kenzo est un personnage, voilà, intéressant, mais j'avoue que Xalia, Xalia c'est un coup de cœur de personnage, voilà, c'est mon personnage favori de tous les temps, je crois que ça va rester pendant un moment, dans mon esprit. Xalia est une femme forte, elle n'a pas besoin d'hommes, et ça c'est, dans les deux premiers tomes ça se ressent beaucoup, elle n'a pas besoin d'hommes, elle se démerde toute seule, c'est une débrouillarde, elle a seulement 17 ans, mais son père étant dans l'armée, il a éduqué ses enfants pour qu'ils apprennent à se débrouiller seule, à se battre, à pouvoir se débrouiller vraiment, et du coup elle se débrouille seule, elle veut arriver à un point, elle veut aller d'un point A à un point B, et quoi qu'il arrive sur son chemin, elle reste fixée sur son idée, et elle reste sur sa route, et elle ne veut pas dévier de sa route, quoi qu'il arrive. Elle ne veut pas s'attacher à d'autres personnes, parce que ça fait souffrir, elle ne veut pas, voilà, elle reste dans ses idées, dans ses pensées, les deux premiers tomes, vraiment, c'était un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai, voilà, je vois, je la comprenais en plus, parce que je suis un peu du style à faire confiance en personne, à ne pas vouloir avoir de l'aide d'autres personnes, je, voilà, donc du coup, ça m'a aidée, elle m'accrochait à ce personnage, c'est une personne vraiment très débrouillarde, et qui dit, merde, il faut dire merde. Voilà, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle sait dire quand il faut dire les choses, et je trouve ça très très bien, et puis au tome 3, ben ça tourne un peu, elle change un peu de caractère, ça ne m'a pas déplu, mais elle change de caractère, elle change, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les gens, et on la voit évoluer comme ça, et c'est une très, c'est une belle évolution, même si j'aimais bien l'Axalia du départ, l'Axalia de la fin, j'aime bien aussi, et ben en fait, elle m'accue du début à la fin, en fait, ce personnage, et puis voilà, on la voit évoluer, on la suit avec son évolution, dans le livre, il n'arrête pas d'avoir des péripéties sur péripéties, il y a un passage dur, je crois que c'est dans le tome 3, il me semble que c'est le tome 3, ou le début du tome 4, je ne sais plus exactement, où c'était très dur, c'était vraiment très violent, ça m'a fait penser à ce que les SS faisaient aux gens, voilà, le NGPP en gros c'est le SS, et ça m'a vraiment, et puis il y a vraiment une scène dans le livre qui m'a vraiment rappelé quelque chose qui s'est passé durant la guerre, et du coup c'était encore plus fort, c'était encore plus prenant, et ouais, j'adore vraiment cette saga, c'est vraiment une saga qui m'a touchée, qui m'a vraiment fait vibrer, vibrer dans tous les sens, dans l'amitié, dans l'amour, dans la terreur, vraiment dans l'émotion, j'ai ressenti plein d'émotions dans cette saga, et c'est vraiment une saga que je conseille, après c'est vrai que je l'ai fait lire à mon fils de 14 ans, et quand je suis arrivée au tome 3, je me suis dit, oups, j'aurais peut-être pas dû lui faire lire ça, bon, il l'a lu, il n'en a pas ressenti de la gêne, il n'en a pas ressenti, voilà, il n'a pas été dégoûté a priori, il n'a pas, enfin voilà, c'est passé, mais, ouais, peut-être pas trop jeune quand même, parce qu'il y a un passage, assez difficile, donc ouais, on la suit vraiment, et dans tous les tomes, il y a vraiment de l'aventure, ça ne s'arrête pas, c'est vraiment, plein de rebondissements, plein de, plein de, plein de, plein de, plein de choses, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas, il y a quelques petits passages, où c'est un petit peu longué, mais ça passe quand même, parce qu'on adore Xalia, voilà, donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus, parce que ça serait, je ne vais pas vous parler non plus, pendant des heures de cette saga, mais c'est une saga que j'ai beaucoup aimé, merci encore Incepcio, parce qu'à chaque fois que je lis un livre de Incepcio, je ne suis pas déçue, je n'en ai pas lu tant que ça, mais le peu que j'ai lu, ça me plaît, donc je continue à acheter des livres, de cette maison d'édition, maison d'édition qui fait des couvertures, vraiment fantastiques, toutes les couvertures sont, la plupart sont faites par Lysia Maro d'ailleurs, et voilà, c'est vraiment des couvertures sensationnelles, à chaque fois, c'est, c'est, voilà, je n'ai pas de mots pour dire, comme c'était vraiment superbe, en plus, les éditions font toujours un petit, des petits décors, maintenant, les maisons d'édition font vraiment des très beaux livres, et voilà, ça, ça représente vraiment tout, ça représente vraiment Xavier Anxalia, et toute la saga, ce signe-là. Bon voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, si vous avez lu ces livres, ou si vous font envie, à me dire ce que vous en avez pensé, ou, ou, ou me dire, ce que, ce qu'elles sont vos coups de cœur, du moins à vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, et à vous abonner, et allez, à bientôt !